C'est une planche assez simple, assez dépouillée. De façon générale, mes albums sont assez dépouillés. Je ne suis pas un grand fignoleur de décors. J'aime bien dessiner les mouettes comme Miyazaki. Le grand dessinateur Quentin Blake disait qu'avec un oiseau, l'avantage, c'est qu'on pouvait équilibrer un dessin facilement. Il suffisait de rajouter un oiseau dans un coin, dans un autre coin. Là, le duo de tête, on va dire, de mon histoire, le duo de détectives qui sont des écrivains, le romancier Chesterton et la dame du crime Agatha Christie, sont deux écrivains qui ont existé, bien sûr. Chesterton est un peu oublié, mais il était très haut en couleurs, physique énorme, à tel point qu'il a lui-même influencé John Dickson Clark dans la création d'un personnage, d'un héros de roman policier qui s'appelait Gideon Fell. Il était, comme disent les Américains, « bigger than life ». Il y avait une canne épée, une petite bouteille de whisky ou de bourgogne sur lui en permanence, une cape, un chapeau. Mon éditrice, Pauline Mermet, m'a encouragé à mettre Agatha Christie en avant dans mon histoire. Au début, c'est les Chesterton vraiment qui menaient l'enquête. Et d'en faire un duo comme ça, ça m'a beaucoup aidé et de leur faire des réparties de tac au tac comme ça et de faire une sorte de romance entre eux. Ces gens avec un physique assez bizarre, le grand gros, la dame qui est sur le point de se remarier, un peu sèche. Faire une romance, non pas avec des jeunes premiers mais avec ces deux romanciers, c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivé, beaucoup animé. J'y ai mis tout mon cœur pour les faire dialoguer et j'aimais bien ce petit dialogue entre eux où elle évoque son remariage. Le labyrinthe dans lequel on se perd, outre la poésie de la formule, ça renvoie à quelque chose qui est ce que des, c'est pas moi qui l'ai inventé, des penseurs très solides ont évoqué déjà au début, au mi-temps du 20ème siècle, cette idée que, c'est Bergson qui dit ça, je crois, que l'homme moderne gémit à demi-écrasé sous les progrès qu'il a fait. En fait, une science qui finalement finit par être contre-productive tellement elle nous étouffe ou tellement elle étouffe nos vies. Et c'est évidemment quelque chose qui est très frappant par rapport au questionnement d'aujourd'hui sur la place qu'on doit accorder ou qu'on autorise à cette diffusion technologique. C'est un club intéressant parce que la littérature policière a tout de suite été très mixte, très investie par des romancières assez fascinantes. Agatha Christie a été difficile à cerner parce qu'elle était très timide, très impassible, limite ennuyeuse dans ses mémoires. Mais elle avait inventé des personnages, notamment une sorte de double de fiction, haute en couleur aussi, qui m'a servi de modèle. Les autres, j'ai cherché... Il y avait par exemple un couple d'écrivains qui écrivaient des romans policiers. C'était un couple socialiste, très... Et dans mes premiers croquis, je les avais intégrés. Je trouvais marrant d'avoir ce couple. Puis quand je me suis dit que ça fait trop de personnages, deux d'un coup, je pouvais les virer, donc je ne les ai pas gardés. Puis 7, 7 c'était le chiffre, comment dire, le chiffre magique. Mais c'était... C'était Chesterton, ma tête de proue. Et Pauline, mon évitrice, me dit non mais... Les gens, ils connaissent Agatha Christie. Toi, tu as lu ces romans-là, il faut la mettre en avant. Et j'avais un peu de mal à le faire parce qu'en lisant ses biographies, j'avais du mal à la faire vivre. Puis finalement, j'ai trouvé la façon de les faire dialoguer. Et les Anglais, ils ont des clubs pas possibles. Et ils avaient pour celui-là une intronisation. Je ne pouvais pas ne pas la mettre. Donc il fallait vraiment que mon... Je savais compris qu'il fallait que mon récit débute par cette intronisation. Et le fait que ce soit un Américain, ça cognait un peu au niveau des dates parce que c'était un peu tardif. Mais au bout d'un moment, on s'autorise à tricher avec ça quand même. ... ... ... ... ... ...